Canadien Blackhawks, mercredi soir. Bon match, mesdames et messieurs. Ne pas commettre de tels revirements. Et parlant de revirements, que dire de cette chute de Corey Crawford, qui a mis même du temps à se relever. Dégagement, réussi à l'autre bout par Drake Kajura. Lindgren hésite. Et là, hésite beaucoup trop. Et le tir, et le but! Eh bien, ma parole! En infériorité numérique. Il y a eu l'hésitation de Lindgren derrière la ligne début, mais il y a aussi le fait qu'on voulait laisser la rondelle pour celui qui allait amorcer la sortie de territoire. Tatar ne s'en empare pas. Les défenseurs Suzuki ou Weber, qui agissent en tant que tels, ne sont pas là non plus. Lindgren hésite. Lui tente de revenir sur sa décision initiale. Kajura refait le disque à Zach Smith, qui dépose dans une cage abandonnée. Highmore derrière Amata. Et ensuite, Akuku. Le tir devient le but! Quelle première période pour Zach Smith! C'est 2 à 0. On la ramène dans le haut du territoire. L'échange est parfait. Le tir n'est pas le plus violent, mais précis que Smith fait dévier dans la partie supérieure. Vous avez vu Koukou qui a été bien patient sur cette séquence. Et Lindgren, lui, qui baisse le gant pour venir étouffer la menace des Blackhawks. Smith fait dévier cette rondelle de façon très précise le long du poteau. Double l'avance. Murphy a bien joué à ses défenses. C'est la contre-attaque des Blackhawks menée par le défenseur. Gustav Sandler et une autre occasion très, très, très sérieuse pour les Blackhawks. Et voilà Kovalchuk qui s'amène. Et remet derrière Adolmi. Et le tir du revers et un retour donné par Crawford. Voilà Kovalchuk qui reprend derrière. Et c'est Taves maintenant qui saisit. Bravo le devant, quel beau jeu. Raté. Et encore Kovalchuk qui tire. Le filet est ouvert. Et Tatar, en bout de ligne, vient sauver la situation à court terme. Cousins avec un tir. Voilà Kovalchuk Kanyemi. Quelques secondes à faire. Et le tir est bloqué par Crawford. Et ensuite, par l'arrière du filet, Paling tente l'impossible. Et Tatar revient près de la ligne bleue. Remet derrière Crawford. Voilà Kovalchuk maintenant. Kovalchuk derrière. Dano tire le bras. Le travail en échec avant et la permutation aussi qu'a créé la confusion. Benoît parlait à l'instant des problèmes en défensif du côté des Hawks. Et qu'on ne sait plus donner de la tête lorsque le défenseur s'active. Cette permutation va ouvrir les lignes de passe. Le travail entre Kovalchuk, Tatar et Dano finalement qui en se retournant, Buck Crawford, intercepté par Weber. Et encore Kubalik qui gagne cette bataille. À Thames et Kajioula. Quelle autre occasion ratée par Kajioula. Avec un tir par-dessus le filet de Charlie Lindgren. De Brinket dans le coin, reprend. Et voilà ensuite, De Brinket encore. Oh, le tir, quel bel arrêt de Charlie Lindgren. Voilà Domi, bon, qui remet à Kovalchuk. On y arrive. Kovalchuk, oh, la cousin et la retour. Quelle occasion ratée par Jordan Wheel. Thames remet à Boogvist. Le tir délibérément à la gauche de Lindgren pour exactement ce que vous voyez. Et là, attention, Lindgren a perdu. Et le bâton et son bouclier. On récupère le bâton, mais il n'y a plus de bouclier pour Lindgren. Voilà Kane et De Brinket. Voici le geste, la situation où il tente de résister tant bien que mal. Ça semble être au bas du corps qu'il est embêté. Il perd son bâton, son bouclier également. Il récupère son bâton. Et là, il va tenter de se protéger parce que lorsqu'on laisse le jeu aller, les officiels le savent, qu'il n'y a plus de gants. Lorsqu'on laisse le jeu aller, il met la main derrière son corps pour se protéger. Il passe à Kovalchuk. à Weill et derrière à Weber. Weber remet à Weill. Il s'avance. On peut pas tirer! Carmel à Red Crawford! On dépend d'Artoury, les connaît. Et un moment plus que Névralgique pour Montréal. Voilà Beauvais. Oh, quel bon tir et le but! Dès le départ. Et là, Lindgren plait sa cause. Finalement, tout le monde aura vu la même chose. De Sherrod à Weill. Jordan Weill, avec une fête, interceptée par Kadjula. Le tir et le but! Kadjula qui profite de la bévue de Jordan Weill qui lui offre cet échappé sur un plateau d'argent juste ici, lorsqu'il coupe vers le centre. Kadjula a été habile, un bâton actif et efficace. Son tir est vif également pour battre Charlie Lindgren du côté du gars. Voilà Sherrod. Il implique le mal de jeu de main en étonnant de 4 points, mais... Sherrod perd le 10, mais on y reviendra. Quel arrêt de Lindgren! Écoute, interception de Weber dans son territoire. Voilà Kovalchuk qui saisit. Kovalchuk n'a pas d'option. Choisir un tir et c'était un bon tir. Et voilà dans le point. Bailing, Chazin aussi qui est là. Skalden avec un bon tir! Naraa est sur le retour! Quelle occasion ratée pour Bailing! Et Skandela tire sur le pontot! Bon, eh bien, les partisans qui restent encore sont déçus. Je pense qu'on l'entend assez bien. C'est la dure réalité qui revient dans la surface. Au centre-belle encore.